Voilà, je suis très contente pour cette première édition. Je remercie le public qui a répondu présent. Je remercie les exposants, mes partenaires, mes sponsors. Je remercie mon parrain Calvin Suarez-Ndjal. Je remercie la COCOF, Bruxelles International et toutes les personnes qui ont soutenu. Le CIPCA, c'était la première année, mais ce ne sera pas la dernière. Donc nous vous invitons à rester connectés sur nos pages, parce que bientôt, on revient pour la prochaine édition. Merci ! Je pense que c'est une première et nous devons soutenir les initiatives qui viennent de la communauté, dans la mesure où, étant enseignant, j'ai vu les problèmes de complexe qui existent dans la jeunesse, mais aussi chez les jeunes, en fait, au niveau de mes élèves. Et ce genre de salon redonne de l'estime de soi, la valorisation de soi aux jeunes, mais aussi à toutes les personnes afro-descendantes qui ont souffert de stéréotypes et des préjugés en lien avec l'histoire. La valorisation de soi est le début de la solution à nos problèmes. Ce salon, on le voit, les stands, les actrices et les acteurs qui sont venus, y compris des professionnels, nous ont appris beaucoup de choses. Et c'est une initiative à encourager, à soutenir, et à soutenir d'autres initiatives du même type, de là où nous sommes. Et donc moi, de ma place politique, j'ai apporté mon soutien et je peux en apporter à d'autres également. C'est un véritable succès. On voit le monde, on voit la qualité des produits. J'en ai acheté beaucoup. Je repars avec mon sac et mes produits. Je crois qu'il faut aider aussi en consommant à continuer pour les autres salons, mais aussi pour la deuxième édition, à soutenir ce genre d'initiative. Je suis enchantée. Vraiment, il y a des personnes magnifiques que j'ai rencontrées ici. Ça a permis des échanges sur des sujets qui sont tabous. Ça s'est passé en toute bonne convivialité. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant, chaleureux. Et il y avait aussi tous les domaines, c'est-à-dire il y avait des scientifiques, comme il y avait aussi des discussions ouvertes à tout venant. Et pour ça, je félicite vraiment l'organisation et le choix des personnes de cet événement. En tout cas, l'événement, c'est super bien bâché. Beaucoup de stands qui représentent bien la femme noire. Ça fait du bien de voir beaucoup de femmes noires entreprendre des produits pour nous. Donc, c'est cool. Je pars avec un joli petit bagage. Donc, j'ai hâte de tester ça. Je pense que pour une première fois, c'était assez sympa. Je suis surtout venue soutenir mes copines entrepreneurs, Noirba et Sonia. Sonia, je la connais depuis longtemps et je suis super fière d'elle, comment elle a évolué. Et Global Air, c'est ma coiffeuse depuis plus de 20 ans. Je trouve qu'elle fait le meilleur péril de la Belgique. Et je pense qu'il représente bien ce qu'on attend des entreprenariats aussi africaines, femmes africaines, fortes, bosseuses. Donc, contente de les avoir vues ici. L'événement, je trouve ça chouette. Je pense qu'il faut davantage ce genre d'événement à Bruxelles ou partout en Europe. Je suis fière de tout ce qui est réalisé ici. C'est bien organisé. Donc, merci beaucoup. Ça m'a agréablement surprise de participer à cet événement où on voit autant de jeunes créateurs, de la jeune génération afro-descendance. Franchement, c'est un événement à refaire parce qu'on voit qu'il y a du potentiel et on se retrouve l'année prochaine. Je suis vraiment ravie et je suis super reconnaissante de l'organisation de cet événement. J'ai pu vraiment rencontrer les personnes qui sont intéressées par ce type de produit que je propose et aussi de nouvelles collaborations. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Et je remercie vraiment Sandrine pour avoir pris le temps et le courage de rassembler toute cette diversité. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très contents aussi d'être là. Et un grand merci. Je me sens vraiment reconnaissante d'avoir pu participer à cette première édition. Et j'espère qu'on aura une édition 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada